Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-en ces noms. Lecture du Livre des Actes des Apôtres Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le Haut-Pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit-Saint ? » Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit-Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. » Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit-Saint vient sur eux. Et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant trois mois, il prit la parole avec assurance. Ils discutaient et usaient d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Musique Sous-titrage ST' 501 Psaume 67 Psaume 67 Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fait, ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, frayez la route à celui qui chevauche les nuyers. Son nom est le Seigneur, danser devant sa face. Père des orphelins, défenseur des vœux, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isoler, Dieu accorde une maison. Au captif, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent Voici que tu parles ouvertement et non plus en image. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit Maintenant, vous croyez Voici que l'heure vient Déjà, elle est venue Où vous serez dispersés chacun de son côté Et vous me laisserez seul Mais je ne suis pas seul Puisque le Père est avec moi Je vous ai parlé ainsi Afin qu'en moi, vous ayez la paix Dans le monde, vous avez à souffrir Mais courage Moi, je suis vainqueur du monde Et vous avez à souffrir Et vous avez à souffrir Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Bienvenue dans cette catéchèse quotidienne Liée aux lectures du lundi De la septième semaine du temps de Pâques Bientôt, nous allons célébrer ensemble En Église La Pentecôte C'est-à-dire la venue L'actualisation de la venue De l'Esprit-Saint dans le monde Mes frères et sœurs Qu'est-ce que l'Esprit-Saint ? L'Esprit-Saint est-il vraiment Ce que nous croyons qu'il est ? L'Esprit-Saint a-t-il pour fruit Tous les bruits que nous entendons Dans le monde entier ? L'Esprit-Saint est-il désordonné ? L'Esprit-Saint fait-il du boucan ? L'Esprit-Saint est-il folie ? Nous répondons avec assurance Mes frères et sœurs, non L'Esprit-Saint n'est pas désordre L'Esprit-Saint n'est pas bruit L'Esprit-Saint n'est pas folie L'Esprit-Saint, mes frères et sœurs C'est Dieu Dieu, le créateur du monde Dieu par qui tout advient dans le monde Tout advient du néant pour la réalité L'Esprit-Saint est la perfection même L'Esprit-Saint est la sagesse même Ce par quoi tout advient à l'existence L'Esprit-Saint ne peut être que raison absolue Perfection de l'intelligence Sagesse exponentielle La source même de tout bien De toute grâce et de toute bénédiction Mes frères et sœurs, nous rendons-nous bien compte De qui est l'Esprit-Saint ? Ce n'est pas une chose Ce n'est pas un animal Ce n'est pas une créature Ce n'est pas un objet L'Esprit-Saint, c'est Dieu Dieu en personne Dieu qui veut parler au travers de nous Prophète du Christ L'Esprit-Saint, c'est Dieu qui veut parler au travers de chacune de nos vies Le Père s'est révélé créateur du monde Le Fils s'est révélé rédempteur du monde L'Esprit-Saint se révèle comme sanctificateur du monde C'est-à-dire, c'est la sève Le baume parfait et saint Que nous nous imprégnons Pour pouvoir agir dans le monde Comme le Père et le Fils ont agi dans le monde Voilà qui est l'Esprit-Saint, mes frères et sœurs Alors, pouvons-nous imaginer un seul instant Que l'Esprit-Saint puisse produire la folie Puisse produire le désordre Puisse produire tous les artifices possibles Tels qu'on le voit ça et là Non, mes frères et sœurs Notre foi chrétienne, notre foi catholique Nous interdit de croire que l'Esprit-Saint est une pure aberration L'Esprit-Saint ne peut révéler une vérité autre Que celle que le Père dans le Fils a déjà révélée authentiquement L'Esprit-Saint ne se trompe pas L'Esprit-Saint ne dit pas de mensonges Mais l'Esprit-Saint nous rappelle l'unique vérité Et révélée éternellement au monde Et l'Esprit-Saint nous fait réfléchir Nous fait entrer dans la profondeur même de cette vérité Alors, il n'y a qu'une seule foi Il n'y a qu'une seule vérité Il n'y a qu'un seul chemin Il n'y a qu'un seul baptême Qui nous sauve et qui nous mène dans la maison du Père éternel Mes frères et sœurs L'Esprit-Saint vient nous habiter Afin que nous vivions de l'amour en Jésus-Christ L'Esprit-Saint vient nous habiter Afin que nous ne commettions pas d'erreur Afin que nous n'oublions aucune des paroles Aucune des actions que notre Seigneur Jésus-Christ a dites Et a faites pour notre salut Alors, mes frères et sœurs Ne cherchons plus l'Esprit-Saint où il n'est pas Cherchons-le dans le silence de la prière Cherchons-le dans le renouvellement des fruits du baptême Cherchons-le dans le renouvellement des fruits De tous les sacrements que nous avons reçus Dans notre initiation chrétienne Recherchons-le dans le vécu purement et simplement De chacune de nos vocations Bonne préparation à la réception de l'Esprit-Saint à la Pentecôte Que le Seigneur nous l'accorde abondamment Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501